Bonjour tout le monde ! J'espère que tout le monde va bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Alors, je vais vous proposer, donc, là, mon prototype. J'ai fait une petite pochette avec une petite carte. Donc, derrière, on écrit ce qu'on veut. Je t'aime, je t'aime plus, ce que vous voulez. Je t'aime plus, ce que vous voulez. Donc, voilà. Ou une carte d'anniversaire, je rigole, je plaisante. Une carte d'anniversaire, comme vous voulez. Et c'est fait, là, la petite fenêtre. Je l'ai fait avec, comment ça s'appelle ? Vous savez, les enveloppes, les petites fenêtres, là. La fenêtre des enveloppes, ouais, tout simplement. Oh là là ! Donc, on va faire ça. On va faire ensemble, ça. Ce n'est pas compliqué, hein. Donc, allez, je vous retrouve sur mes mains. À tout de suite. Me revoilà. Alors, déjà, pour faire la carte, la petite carte. Vous faites 8 cm de large sur 10 cm de haut. Donc, 8 de large et 10 de haut. Moi, j'arrondis les angles facultatifs. C'est comme vous voulez. Voilà. Moi, j'ai collé du serviettage. J'ai fait du serviettage, je veux dire. J'ai collé un bout de serviette en papier. Donc, ça, pour la petite tirette, là, qu'on va mettre ici. Donc, moi, j'ai fait un morceau. Donc, déjà, j'ai pris un rond comme ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas de dice, vous prenez un truc rond. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas, un vert ou... Alors, celui-là, il fait, il fait, il fait, il fait, il fait 8,5. 8,5. Donc, j'ai pris ça, que j'ai plié en deux, le rond. Et vous voyez, ici, j'ai coupé. Voilà. Et pour avoir une largeur de... En fait, moi, ce que je voulais garder, c'était ça qui m'intéressait. La petite dentelle. L'effet dentelle. Et j'ai coupé sur les bords, ouais. Et j'ai un peu... J'ai 4,7. 4,5, quoi. Ensuite, j'ai collé un morceau de... Donc, j'ai arrondi aussi, ici, au niveau de la tirette, là. J'ai arrondi en haut, sur chaque coin. J'ai pris ce dice-là, que j'avais eu à Cocorosa Studio. Un petit dice dentelle, ce qui se présente comme ça, à la base. Vous le pliez en deux. Ça, c'est facultatif. Enfin, c'est moi qui ai voulu faire ça. Vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez juste un morceau d'une autre couleur. Puis, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de rajouter ça. Moi, je l'ai rajouté. Ensuite, vous le pliez en deux. Vous le collez. Vous le coupez. Et puis, à ce moment-là, une fois que je vous avise tout ça, c'est là que vous arrondissez les angles. Pareil, c'est facultatif. Donc, voilà. Mais tout ce que je viens de vous faire voir, en fait, ces deux dice-là, c'est facultatif. Vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez un vert pour que ça fasse un rond. Ou vous faites un carré ou un rectangle. C'est comme vous voulez. Voilà. Je n'incite pas. Ensuite, une fois que vous avez fait votre carte, vous avez fait votre tirette. Ah oui, ça serait bien que... Alors, la tirette, je vous dis, elle fait 4,5 de large, à peu près 4,7 sur une longueur de... Alors, moi, comme j'ai la dentelle, donc, ça fait 8. 8 au plus long. Comme ça fait un moitié arrondi, ça fait 8. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, ça va venir comme ça. On n'y est pas encore. Ensuite, pour la pochette. Alors, il va vous falloir un morceau de 18,1. Donc, 18,1 sur une hauteur de 12 centimètres. Donc, 18,1 sur 12 centimètres. Vous allez faire un premier pli. Donc, un premier pli ici à 8,3. Donc, 8,3 premier pli. Et ensuite, 8,3, un autre pli. Ce qui restera à peu près 1,5 centimètre. Voilà. Et vous refaites un autre pli ici. Sur un côté, sur un des côtés, donc, côté le bas, en fait, ce qu'on va replier en bas à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Non, ça, ça va venir... En fait, ça, ça va venir ici. Voilà. Ici. Donc, à l'extérieur. Donc, vous allez faire un pli sur toute la longueur, ici, de 1,5 centimètre. Donc, un pli de 1,5 centimètre. Ensuite, une fois que vous avez fait votre pli, ici, votre pli en bas, vous allez retirer du deuxième volet, en fait, de la partie où, vous voyez, le petit rabat, là, pour coller. Vous allez retirer, ici, la partie où... la continuité du pli, en fait, les 1,5 centimètre. Donc, vous allez retirer cette partie-là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça, ça va venir comme ça. Donc, on va coller ici. Et ça, ça va venir comme ça. Mais moi, je vais arrondir les angles, ici. Pourquoi ça fait tout noir, comme ça ? Oh, ça ne me plaît pas. Il y a mon cruc à arrondir. Donc, je vais arrondir l'angle, ici. Voilà. Et ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ensuite, vous allez... Vous ne le collez pas tout de suite. Vous allez positionner dans le milieu votre... Enfin, dans le milieu, il faudra penser Ouais, non. Dans le milieu, c'est-à-dire votre carte va venir là. Ouais. À peu près comme ça, dans le milieu. Vous essayez de faire dans le milieu. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit mon ovale, il fait. Ça serait bien, Brigitte, que tu le dises. Donc, c'est celui qui fait 7,4. Donc, j'ai compté du haut en bas, de l'extérieur. 7,4 de haut sur une largeur. Toujours, je prends les extérieurs sur 5 cm de large. Donc, vous pouvez prendre soit un ovale, soit un rond, soit un carré. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, je vais positionner ça comme ça, dans le milieu. Je vais le faire tenir. Donc, je n'ai pas pris mon scotch de masquage, mais bon, ce n'est pas grave. Je prends du scotch normal. normal. Voilà. Je ne vais pas le coller à l'extérieur. C'est juste pour le maintenir quand je vais le découper. Voilà. Pour ne pas que ça bouge. Je prends du scotch normal, mais ce n'est pas grave. Même si ça accroche. Voilà. Je vais ça. C'est dans le milieu. Donc, je le passe à la machine et je reviens. Alors, voilà. J'ai fait mon ovale. Ah oui, il y a un truc que j'avais oublié de vous dire. Vos fenêtres. Alors, vous voyez, là, j'ai retiré, j'ai découpé plusieurs formats de fenêtres d'enveloppe. Donc, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs largeurs. Voilà. Moi, j'ai pris celle-ci vraiment la plus large. Donc, quand vous allez faire votre ouverture, prenez en fonction de ce que vous avez au niveau largeur des fenêtres. Celle-ci, celle-ci, c'est la plus basique. Celle-ci, c'est la plus rare, la plus large. Vous voyez, si j'aurais mis celle-ci, ça n'aurait pas été. Regardez. Vous voyez, on aurait vu le blanc. ou alors, il faudrait décoller le papier, là, ici, le papier, mais alors, accroche-toi, pour le décoller, le machin. Oh, non, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment, c'est trop, c'est trop la galère à décoller. Moi, je préfère découper le papier autour. et voilà. C'est pour ça que j'ai pris la plus large. Après, je l'ai découpée parce qu'elle était vraiment trop longue. Donc, je l'ai découpée. Là, je vais coller, donc je vais encoller les parties ici. Donc, je colle ça. Moi, je prends de la colle à bois et un pinceau. Allez, hop, tac, tac. Donc, je colle ça, ça, ça. Je vais le faire avec vous. Mais bon, je ne veux pas que ça reste de la colle. Moi, je prends de la colle à bois. Je la mets dans un petit pot comme ça. J'ai mon petit pinceau. Voilà. Je prends ça. Un bout de papier pour ne pas salir mon tapis. Hop, j'encolle ça. Même si je dépasse un peu sur le plastique, enfin, le truc transparent, ce n'est pas grave parce que de toute manière, il y a de la marge encore. Donc, voilà. Et voilà. Moi, j'aime bien travailler avec la colle à bois pour coller des machins comme ça. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi. Mais, je suis sûre que ça va coller super bien. Donc, vous collez ça. Voilà. Nickel. et voilà. Et vous avez votre petite fenêtre. Voilà. Maintenant, une fois que ça, c'est collé, je vais coller ça ici. Donc, ça, ça va venir à l'intérieur et ça à l'extérieur. Vous voyez, comme ça, ça va venir. Donc, ça, je vais le coller hors caméra et je vais le ancrer. Je vais le ancrer. Je vais coller. Je vais coller ça comme ça. Voilà. Je vais m'avancer. Je suis dans la colle. Allez, c'est parti dans la colle. Donc, je vais coller ça et je reviens ensuite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Alors, voilà la pochette. Donc, j'ai collé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux mois peut-être, j'ai fait des stickettes. J'avais inventé le mot stickette. Donc, j'en ai collé. J'ai collé des demi-perles autour. Voilà. Et là, j'ai fait, j'ai collé dessus tout simplement une image que j'ai crochetée. Donc, voilà. Alors, derrière, voilà, réécrire le petit mot. Après, moi, je fais des petites cartes. Je vais vous expliquer pourquoi. parce que, parce que, ben, je n'aime pas écrire et puis, je ne sais jamais quoi écrire dessus mis à part coucou, enfin, des trucs comme ça. Donc, moi, ça me va bien, des petites cartes. Comme ça, on n'a pas besoin d'écrire un roman qui ne me convient pas du tout, perso. Je préfère blablater que d'écrire. J'arrive mieux à... C'est mieux pour moi, blablater, que d'écrire. J'arrive mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Là, mes deux petites pochettes vintage et roses comme d'hab. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous mettrai en fin de vidéo, parce que là, je suis en train en refaire une autre. Je vous remettrai en fin de vidéo les photos comme je fais d'hab, comme je fais d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous fais des gros bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz